Musique Bienvenue à tous dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui a pour titre « Les choses étranges de l'amour ». « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, versets 7 à 8. Hier, nous avons dit que l'amour, loin d'être aveugle, voit très bien. Aujourd'hui, nous dirons que l'amour fait des choses étranges. Que voulons-nous dire par « choses étranges de l'amour » ? Prenons par exemple le cas de Jacob, le patriarche biblique. Comment expliquer le fait que, bien qu'il ait pris sept ans pour obtenir le droit d'épouser Rachel, ses années furent à ses yeux comme quelques jours ? Genèse 29, verset 20. Sept ans, c'est beaucoup de jours, mais pas pour celui qui est amoureux. Comment expliquer le fait que Jonathan n'ait vu aucun inconvénient à ce que David devienne roi d'Israël, se contentant d'être au second rang ? Samuel 23, verset 17. Comment comprendre que Ruth, la Moabite, ait laissé derrière elle sa terre, ses parents, ses racines, ses dieux, et tout ça par amour pour sa belle-mère ? Nous nous souvenons tous de ces paroles. Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Ruth 1, verset 16. Il ne semble y avoir aucune logique dans sa décision. Mais ce sont les choses étranges de l'amour. Vous pouvez déjà imaginer l'exemple suivant. Comment Dieu a-t-il pu envoyer son Fils dans ce monde, sachant qu'il serait maltraité, humilié, battu, et finalement crucifié ? Quel que peut-il, s'il vous plaît, l'expliquer ? Quel que peut-il expliquer comment cela se fait-il que, bien que pécheurs, vous et moi, sommes appelés enfants de Dieu ? Il n'y a aucun moyen d'expliquer ce mystère. Cependant, il y a au moins deux choses que nous pouvons faire. L'une est d'accepter par la foi le fait que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. C'est-à-dire, accepter que, par amour, Dieu puisse voir en vous et moi ce que personne d'autre n'aurait vu, des êtres d'une telle valeur que cela justifie le sacrifice de Jésus, notre Seigneur. L'autre chose que nous pouvons faire, c'est rendre grâce à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens 9, verset 15. Le remercier pour ce don si précieux qu'il nous a fait en la personne de son Fils bien-aimé. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire en ce moment même. Prions. Merci, Père Céleste, parce que tu n'as pas attendu que je me réconcilie avec toi pour faire de moi l'objet de ton amour suprême. Merci d'avoir vu en moi un être précieux, d'une telle valeur que ton Fils bien-aimé est mort sur la croix, où j'aurais dû mourir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada